Pour Gérard Butler, 2020 a été marqué par une nouvelle séparation de Morgan Brown. Une relation longuement agitée, et perturbée par de nombreux rebondissements. L'acteur australien était en effet en couple depuis six ans avec cette jolie brune qui travaille dans l'immobilier. Au cours de ces années de relations, les deux n'avaient de cesse de se disputer et de se quitter pour finalement mieux se retrouver. Mais, en 2020, cette rupture fut, à ce qu'il paraissait, celle de trop. Si est-il le magazine Uswiki qui a annoncé la nouvelle le 19 août 2020, Selon l'une de leurs sources, le couple aurait géré la rupture avec maturité. La dernière apparition du couple remontait alors au mois de juillet 2020, à Malibu. Gérard Butler et Morgan Brown, une relation tumultueuse Personne ne savait réellement combien de temps allait tenir le couple de Gérard Butler et Morgan Brown. Déjà en 2016, les deux tourtros s'étaient séparés, avant de se remettre ensemble à l'été 2017, contre toute attente. Puis, à l'automne 2017, l'acteur avait confié lors d'une interview accordée à People apprécié son statut de célibataire, « Je n'ai pas de vie personnelle », avait-il déclaré, avant de reprendre, « Dans cinq ans, je veux être en couple. J'adorerais avoir un ou deux enfants, il est temps ». En août 2019, Gérard Butler et Morgan Brown s'étaient finalement retrouvés lors de la première du film La Chute du Président, en s'affichant proche et complice. Mais, toujours selon une source de Us Weekly, l'acteur n'a pas pu réellement se poser avec Morgan Brown et s'engager. Ce qui a très sûrement mené à cette rupture qui semblait définitive en 2020. Gérard Butler, toujours en couple avec Morgan Brown contre toute attente, Gérard Butler et Morgan Brown sont toujours en couple en 2022. Les deux se sont, une énième fois remises ensemble, et semblent couler de beaux jours ensemble. Les paparazzis y vont par ailleurs à cœur joie pour les photographier ensemble, l'air complice et amoureux. Côté carrière, Gérard Butler n'est pas non plus à plaindre depuis 2020. Après son énième rupture avec Morgan Brown, l'acteur a enchaîné les projets professionnels. Il avait notamment interprété le rôle de John Garrity dans le film Catastrophe Greenland, le dernier refuge. Une suite a également été prévue. Gérard Butler semble ainsi bel et bien épanoui malgré les montagnes russes vécues dans son couple depuis 8 ans. Mais l'acteur n'est pas à ses premiers tumultes amoureux. Il y a quelques temps, des propos de l'un des proches de l'acteur avaient beaucoup fait parler au sujet de son couple avec Jessica Bile. Gérard Butler avait, visiblement, eu certains regrets suite à leur rupture, Gérard n'a pas beaucoup de regrets, mais l'un d'entre eux est de ne pas avoir assez bien traité Jessica pendant qu'ils sortaient ensemble. Avait déclaré ce fameux proche. Sous-titrage Société Radio-Canada Gérard Butler